Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi, il est 10h passé. Je pars à la recyclerie faire du bénévolat et je suis en train de dégivrer ma voiture. Parce que regardez, il a extrêmement fait froid cette nuit. Donc là, je vais en avoir pour 5 minutes à peu près. En attendant, je vais regarder les commentaires sur la vidéo d'hier. Merci à tous pour vos messages. Je n'ai pas encore fait mon blanchiment aujourd'hui. Je le ferai tout à l'heure en rentrant. Donc écoutez, si je peux, parce qu'il y a du monde le samedi. Mais si je peux, je vous montre des trucs. Sinon, je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est quasi 13h. Je suis passée après ce matin dédiée à la recyclerie. On a eu pas mal de monde, mais on n'a pas beaucoup travaillé. On pense aussi qu'il y a un peu l'effet solde. On a fait moins que d'habitude. On a fait quand même, donc c'est l'essentiel. Je suis passée après chez Lidl pour prendre pour déjeuner à midi. Parce que mon conjoint, lui, ce matin, pendant que j'étais à la recyclerie, il est parti faire des courses chez Aldi. Donc je vais vous faire un retour de course dédié à Aldi. Puisqu'il y a un gros plein de courses. Et je vous montre quand même ce que j'ai pris moi chez Lidl. J'ai pris de l'ice tea goût pêche de la marque Lidl. Je ne sais pas si j'ai bien cadré de l'ice tea pêche, du beurre de cacahuète. Je vous remettrai les prix après. J'ai pris du pain de seigle complet et des galettes de maïs pour les petits déjeuners. Il y avait le truc italien. Donc il y avait un gros pot de pesto. J'en ai pris un vert. Il y avait aussi rouge. Attendez, j'ai pris de l'huile de pépin de courge. Puisqu'on en consomme à la maison. Des Banzai Nodels. Il y avait une offre. Le 2 à acheter, le 3ème offert. Ça faisait 3 euros les 3. J'ai pris 2 poulets et 1 curry. Je passe vite au surgelé. Des calamars à la romaine. De la viande hachée. Sachant que j'ai besoin de... Enfin, je vous explique dans le retour de course. Mais je vais aller au boucher prendre de la viande hachée. Ça, c'est du dépannage. Des Daily Pocket pour midi. On n'a jamais goûté. Il y en a 3. Et il y a 3 goûts fromage et 3 goûts burger. Ainsi que des nuggets. Parce que je n'ai pas trouvé de fish and chips. Une boisson à l'avoine. Des surimi en dart courte pour midi. Un plat préparé pour moi pour le boulot cette semaine. Un 2ème plat préparé pour le boulot pour moi cette semaine. Des chips. Des vermicelles de riz. C'était une offre promotionnelle. On va faire un wok ce soir. Et tiramitsu à moins 30% date courte pour ce midi. Voilà pour le petit retour de course. Lidl. Je range tout ça. Je prépare le 2ème retour de course. Mais vous l'aurez séparément de cette vidéo. Du coup je viens de goûter le LICETI de Lidl. Franchement je n'avais jamais goûté. Je trouve que c'est pas mal. C'est pas très sucré. Là vous avez chacun un truc. Et vous me dites si c'est bon ou pas. Donc ce midi ils vont goûter ceux-là. Moi je ne vais pas les goûter. Mais dégustation de Daily Pocket Burger. Goût Burger. C'est bon ou pas ? Moi je me disais à quoi ça servait. C'est moyen ou c'est bon ? Non mais... C'est pas mal. Je crois que c'est validé. On vous le redit. Normalement c'est ok. Et pour le dessert... Non mais parce que c'est du café. Ça a le goût d'alcool en fait. J'adore le café. Même chose ça me tourne la tête non ? Ça a le goût de rhum ou je ne sais pas. Bon du coup il est 8h45. On est parti... On est parti faire d'autres magasins. Parce que hier on est parti un peu tard. Et aujourd'hui on avait un peu plus de temps. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc on a pris pour Intermarché. Chez Intermarché. Pour ce soir on a repris de la sauce soja. Pour faire notre wok. Non je dis wok depuis le début. Mais c'est une fondue chinoise. La fondue chinoise. La différence avec la bourguignonne ou la savoyarde. C'est que là vous trempez dans un bouillon. Nous on a un appareil comme ça. Ça fait comme une casserole. Un peu une marmite. D'ailleurs je pense qu'on peut s'en servir pour faire des mijotés des trucs. Si un jour on a besoin de faire mijoter. Donc appareil à fondue chinoise. On va faire une fondue chinoise. C'est plus healthy parce que ça baigne dans un bouillon. On a repris de la semoule de blé dur. On va tester la panzanie. Parce qu'on a trouvé que celle-ci. Et c'est pour donc la machine à pâtes. J'ai repris une sauce tomate en rabe. Encore. Et j'ai pris également de la coriandre. J'ai trouvé que ça en sachet. J'aime pas trop. Des crevettes. On va les décorciper comme ça. Elles seront prêtes à baigner dans le bouillon. On a pris des cookies double chocolat. Il n'y en a que deux. Ça suffira largement pour ce soir. Des aiguillettes de poulet. Un pot de mayo. Parce qu'on a fini la mayo ce midi. Et du bœuf chino de boucher. À 24 euros le kilo. On a presque 500 grammes. Et il nous l'a tout coupé. Donc c'est ça qui est super cool. Niveau solde. Je suis passée chez Rituals. Je voulais des recharges pour mon diffuseur. Mais ils n'étaient pas du tout soldés. Donc 35 balles le truc. Je me suis dit. L'estimé. Sachant que j'avais les enfants avec moi. Et qu'ils étaient parties pour faire les magasins. Je me suis dit. On verra une autre fois. J'ai pris en solde à moins 30%. Une recharge pour le savon à main. De Ritual of Ging. Ça sent trop trop bon. C'est avec le Ritual de Sakura. C'est mon deuxième préféré. Que j'aime énormément. Et je vais le mettre à la cuisine. En savon à main. Parce qu'on n'a plus de savon à main. Et j'ai pris le... Comment ils appellent ça ? La crème pour les mains. Donc c'est après que vous vous êtes lavé les mains. Vous pouvez mettre un pchit. Pour vous mettre ça. C'était... Ouais. C'est une kitchen handbald. C'est une crème pour les mains. Pour la cuisine. Et elle est passée aussi à moins 30%. Ou moins 50%. Je ne sais plus. Bref. Ah ouais. Elle est passée à 30%. Non. J'ai cru que c'était moins 50%. Bon bref. Ce n'est pas grave. J'en ai eu pour 14€ pour les deux. Et vraiment. Ça sent très très bon. Et les packagings. Bah évidemment. C'est Rituals. Vous voyez. Ça fait. Un espèce de baume. Je viens de me laver les mains. Vous avez besoin d'en mettre un seul pchit. Et après. Ça vous nourrit les mains. Et ça va les faire sentir très bon. Ouais. Ça sent très très bon. Ok. Donc ça. C'était pour Rituals. Ils donnent le sac. Je n'ai rien demandé. Je me suis dit. C'est pas mal. Ils sont jolis. Ensuite. Chez Gémeaux. J'ai pris un soutien-gorge. Il est passé à moins 50%. Je verrai s'il me va. J'ai pris pour ma petite. Un t-shirt un peu tout simple. Mais il a des. Il a des sequins. Comme ça. Je ne sais même pas combien il est passé. Il était à 9€. Moins 70%. Ça fait. On va dire un truc comme 3€. J'ai trouvé. J'ai trouvé que c'était joli. Chez Gémeaux. J'ai aussi pris un pantacourt. Un pantacourt. Et il est noir. Et il est comme ça au niveau du bas. Enfin il est noir un peu. Pas vraiment noir. Mais il est comme ça. Et il était à 20€ moins 30%. Et je me suis dit ça avec des bottines. Ça sera joli des bottines. Ça sera sympa. Ça c'est pour ma pomme. Chez H&M. On a pris ensuite Barbie. Pour ma grande. Il est passé à 9€. Au lieu de 26€. Franchement ça valait le coup. De toute façon je n'aurais pas acheté un prix de 26€. C'est hors de question. J'ai pris pour la petite. Un pantalon pas de d'aise. Avec des brillants. Parce qu'on a une petite qui est passionnée par tout ce qui est brillant. Et il est passé à 9,99€. Au lieu de 22,99€. C'était aussi une bonne affaire. En plus elle l'a essayé. Dans le magasin. Ça allait très bien. Petite tenue d'intérieur. Dans les tons rose poudré. Avec le petit pantalon comme ça. Un peu style pyjama. Ça ne fait pas vraiment pour mettre dehors. Mais pour mettre à la maison. C'est du 12 ans. Et j'ai pris exprès grand. Pour qu'éventuellement ça puisse lui durer un petit peu. 7€. Au lieu de 19,99€. C'était aussi une bonne affaire. Un petit bonnet. Une bisounours. À 5€. Je vais essayer de ne pas lui écarter trop. À 5€. Au lieu de 10. Donc moins 50%. Ça valait le coup. Dernière petite. Oh punaise. Elle a laissé l'antivol. Oh non. C'est une blague. Elle a laissé l'antivol. La meuf. Il y a une technique je crois. Il faut un gros aimant je crois. En plus ça ne va pas bipper dans le magasin. Une veste toute épaisse et douce. Pour mettre soit à la maison soit en extérieur. Edwige. Et au lieu de 26€. Elle est passée à 13€. Pareil ça valait le coup. Au lieu de l'enfant. Il y avait quand même des trucs sympas chez H&M. Il y avait beaucoup de monde. Et il y avait beaucoup de gens qui essayaient beaucoup de choses. Donc je pense qu'il y avait des affaires à faire. Moi je me suis concentrée pour les enfants. Et c'était très bien comme ça. Du coup voilà pour ce petit haul de soldes. C'est les soldes qu'on a fait cet après-midi. Je vais préparer les crevettes. Enfin du moins enlever les... Je vais mettre des gants pour pas que ça sente trop mauvais. Je vais mettre des gants. Je vais préparer les crevettes. Préparer tout ce qui est à préparer. Tester l'appareil à raclette. L'appareil à fondu. Et vérifier qu'il fonctionne. C'est pas mal ça. Et ensuite on pourra dîner. Je pense d'ici une grosse demi-heure. Ça sera prêt. Je vous montre ça après. Alors du coup tout est prêt. La fondue elle est en train de... C'est la souris bricole. Après avoir retiré l'antivol. On va remettre le capuchon. Donc on a notre bouillon qui boue. Donc je vais le baisser. On a la viande et les crevettes qui sont prêtes. Et les condiments légumes. Les vermicelles de rive qui vont bouillir. Qu'on va mettre progressivement. Voilà. En gros c'est nous qui allons mettre... C'est moi qui va mettre le vermicelle et légumes. Et ça au niveau de la viande. On a fait deux assiettes. On a un kilo de viande et 500 grammes de crevettes pour quatre. Un kilo cinq. Donc on va dire 400 grammes par personne. Tu veux que je prenne un torchon ? Attends. Je vais faire assurer. Bon du coup c'est bon. On a réparé le couvercle. De toute façon là on n'en a plus besoin. On va mettre au minimum. Et on va expliquer aux enfants comment ça fonctionne. On vous laisse. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de liker. Pour nous encourager dans nos vlogs et dans notre cheminement sur Youtube. Merci et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !